Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun ! Est-ce que vous allez bien ? C'est un petit amen. Est-ce que vous allez bien ? Alors j'aimerais vous souhaiter la bonne année à vous qui êtes présents, à vous qui nous regardez en ligne, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Moi je suis dans la joie. En tout cas je remercie vraiment le Seigneur qui me permet de vivre 2024. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce, mais Dieu nous permet d'être là et de respirer une nouvelle année. Que tu puisses dire à ton voisin, bonne année. Peut-être que tu ne lui as pas dit, je ne sais pas, bonne année. Dis-lui que Dieu te bénisse. Vraiment. Seigneur, maman, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et nous voulons encore que ton nom résonne dans ce lieu. Nous voulons que ta présence envahisse ce lieu. Que ton amour envahisse ce lieu, Seigneur. Alléluia. Tu peux la clamer, tu peux taper des mains, danser dans sa présence. Que ton amour envahisse ce lieu, Seigneur. Que ton amour envahisse ce lieu, Seigneur. Jésus, que ton amour envahisse ce lieu, Seigneur. Chantez encore une fois. Que ton amour envahisse ce lieu. 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 Jésus. Jésus, que ton amour envahisse ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Oh chante encore Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Que ton nom résonne en ce lieu Déclare-colleur Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Jésus Jésus Que ton nom résonne en ce lieu Encore une fois Que ton nom résonne en ce lieu 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 Jésus Jésus Que ton nom résonne en ce lieu Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voix Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Alors que nos voix s'unissent à celles des anges Réponds sur nous Réponds sur nous Ton esprit, ta puissance Oh Jésus On va dire ensemble Jésus nous chantons Jésus nous chantons Ton nom En ce lieu Oui nous invoquons Ton nom En ce lieu En ce lieu Tu es Seigneur des seigneurs En ce lieu Tu es Seigneur des seigneurs Tu es Seigneur des seigneurs Oui nous invoquons Tu es Seigneur des seigneurs Encore une fois, encore une fois Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu Et nous te proclamons en ce lieu Tu es le Seigneur des Seigneurs Chante-lui encore une fois si tu le crois Jésus Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Nous te proclamons Et nous te proclamons voir en ce lieu Tu es le Seigneur des Seigneurs Tu es Seigneur des Seigneurs Que les murs tremblent au sang de nos louanges Alors que nos voies subissent à celle des gens Réponds sur nous Réponds sur nous Que les murs tremblent au sang de nos louanges Alors que nos voies subissent à celle des gens Réponds sur nous Réponds sur nous Ton esprit, ta puissance Oh Jésus Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu Nous te proclamons Et nous te proclamons Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Tu es le Seigneur des Seigneurs Tu es le Seigneur des Seigneurs Est-ce que tu peux le proclamer encore notre foi Jésus, nous chantons ton nom Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous chantons ton nom en ce lieu Et nous te proclamons roi en ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Que les murs Que les murs tremblent au sang de nos louanges Alors que nos voies subissent à celle des gens Réponds sur nous Réponds sur nous Ton esprit, ta puissance Oh Jésus Que les murs tremblent Que les murs tremblent au sang de nos louanges Alors que nos voies subissent à celle des anges Réponds sur nous Ton esprit, ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Alléluia Jésus Réponds sur nous ton esprit Réponds sur nous ta puissance Alléluia Oui, tu peux acclamer ce Dieu merveilleux Tu peux acclamer ce Dieu glorieux Alléluia Merci Seigneur Jésus A toi toute la gloire Seigneur Sois élevé, sois béni encore Tu étais là Tu étais là dès la création Fils unique Sa beauté Sa beauté s'en paraît Oh ce nom Oh ce nom est si merveilleux Est-ce que tu peux le dire encore ? Oh ce nom est si merveilleux Oh ce nom est si merveilleux Il est Oh ce nom est si merveilleux 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 Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom Oh ce nom est si merveilleux Sa beauté Sa beauté s'en paraît Oh ce nom Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Tu n'as pas voulu Les yeux sans nous Alors Jésus Tu es venu Ton amour a vacu Mon péché Rien ne peut nous séparer Oh ce nom est si merveilleux Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Le nom de Jésus Ton nom est glorieux Seigneur Oh ce nom Oh ce nom est si merveilleux Sa beauté Sa beauté s'en paraît Oh ce nom est si merveilleux Chante-le encore une fois Oh ce nom est si merveilleux Oh ce nom est si merveilleux Il est glorieux Seigneur Glorieux dans tout ce que tu fais Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom est si merveilleux Sa beauté s'en paraît Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Oh ce nom est si merveilleux Je ne pourrais témoigner Je ne pourrais témoigner tout ce que tu as fait pour moi Je ne pourrais témoigner ta grandeur dans ma vie Je ne pourrais témoigner Seigneur ta bonté dans ma vie Je ne pourrais témoigner ton amour dans ma vie Parce que tu es tellement grand Parce que cela me dépasse Seigneur Oh ce nom est si merveilleux Alléluia Jésus On va dire ensemble la terre La terre a tremblé Le voile s'en paraît Le voile s'en paraît Le voile s'en paraît Des armes en amour dans ma vie Et le péché Les yeux chantent ta gloire L'écho de ta victoire Car tu es le roi Tu es sans rival Seigneur Tu es sans rival Tu es sans égard Dieu, tu triomphes Dieu, tu triomphes A tout jamais Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Le nom de Jésus Christ mon roi Déclare que le nom de Jésus est victorieux Déclare que le nom de Jésus est victorieux Oh ce nom est victorieux Encore une fois Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom est victorieux Sa puissance est sans arrêt Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus La terre a tombé Le poil s'est déchiré Des armes Des armes La mort Et le péché Les yeux chantent Les yeux chantent Ta voix Les côtes Ta vie Car tu es le roi Car tu es le roi Résult Tu es sans rival Tu es sans rival Tu es sans ségare Dieu et Dieu triomphe Dieu et Dieu triomphe A tout jamais A toi soit le roi A toi soit la gloire A toi soit la gloire Surpasse Tout au-le-on Une dernière fois A toi A toi soit le roi A toi soit la gloire Car ton nom Car ton nom Surpasse Tout au-le-on Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus Le nom de Jésus Christ mon roi Oh, ce nom est victorieux Sa beauté Sa présence est sans pareil Oh, Jésus Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus Oh, ce nom est victorieux Oh, ce nom est victorieux Le nom Le nom de Jésus Christ mon roi Oh, ce nom est victorieux Sa puissance est sans pareil Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus Alléluia, Seigneur, ton nom est victorieux C'est ton nom qui me donne la victoire dans mes épreuves Et même quand tout me semble perdu, Seigneur Je sais que j'ai la victoire en toi Parce que tu me soutiens Parce que tu marches devant moi Et je réalise que tu as tant fait pour ma vie Alléluia Jésus Nous voici Sans savoir comment tout vénéra Mais sûr que par la fois ça ira Non, jamais rien ne te surprendra Tu sais toute chose et tu nous donnes la victoire Et quand tout nous semble perdu, tes bras d'amour nous ont secourus Alléluia A tous nos besoins Et nous sommes debout Parce que Seigneur Parce que Seigneur, tu l'as tant fait Alléluia Alléluia Jésus Et m'est béguée Du chemin parcouru avec toi Nous étions vraiment perdu, nous étions vraiment perdu sans toi Par ton amour tu nous as comblés Seule ta grâce Seule ta grâce nous a sauvés Et relevés Car tu as tant fait Tu as tant fait Tu as tant fait Tu as tant fait Les sens du tout s'effondraient Et qu'à nos yeux Et qu'à nos yeux tout était fini Tu as tant fait Tu as tant fait Et nous sommes debout Et nous sommes debout Parce que tu l'as tant fait Tu as tant fait Jésus Quand pour nous tous s'effondraient Et qu'à nos yeux tout était fini Tu as tant fait Tu as tant fait Et nous sommes debout Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu as tant fait Oh, oui, 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 oui Tu as tant fait Tout est possible 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 Et nous sommes debout Parce que c'est bien Tu es en montagne Alléluia Par ta puissance Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais Tout est possible Non, non, rien Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu es là Prise ton montagne, déclame Prise ton montagne Et grâce au murail Par ta puissance Tu fais tes miracles Tout est possible Non, non, rien Rien ne te résiste Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu es là Et nous sommes debout Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu es là Oh, dis-le ! Et nous sommes debout Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu as ton fait Seigneur, tu as ton fait Seigneur, tu as ton fait pour moi Tu sois reconnaissant ce matin Et chante ses paroles Tu as ton fait Et nous sommes debout Et nous sommes debout Déclare encore deux points Oui pour nous, tu as ton fait Et nous sommes debout Encore deux points Oui pour nous, tu as ton fait Oui pour nous, tu as ton fait Déclare oui pour nous Tu as tant fait, oui pour nous Et nous sommes debout Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu as tant fait Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin ? Est-ce que tu peux lever ta voix vers ton Dieu ? Et nous dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour ma vie Seigneur, c'était peut-être difficile Mais tu m'as soutenu Tu m'as consolé Tu m'as relevé Tu as été avec moi C'est toi qui as été mon soutien dans l'épreuve C'est toi qui as essuyé mes larmes Seigneur, si je me tiens devant toi C'est parce que tu as tant fait dans ma vie Et je ne peux rester la bouche fermée Parce que ce grand Dieu a tant fait pour moi Alléluia Alléluia Quand le Seigneur dit oui Personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui Déclare Personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui Alléluia Personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui Personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui Personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non Et nous sommes debout, et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as T'enfer Alléluia, Jésus, tu as t'enfer Tu as t'enfer Tu as t'enfer, Jésus Oh oui, tu peux acclamer ton Dieu Qui a tant fait pour toi Qui a tant fait pour toi Sois reconnaissant vers lui Si en 2024, tu es encore là C'est par sa grâce C'est parce qu'il a tant fait pour toi Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Et nous sommes debout Parce que Seigneur, tu l'as Si je suis debout C'est parce que Jésus a tant fait pour moi Si je suis debout C'est parce que Jésus a tant fait pour moi Tu as tant fait, Jésus Tu as tant fait, Jésus Tu as tant fait Quand tout semblait perdu Tu as tant fait Tu as tant fait Quand toutes les portes étaient fermées Tu as tant fait Quand j'étais découragée Tu as tant fait Quand je n'y croyais plus Tu as tant fait Quand je n'y croyais plus Tu as tant fait Oui pour nous Oui pour nous Tu as tant fait Oui pour nous Oui pour moi Tu as tant fait Oui pour moi Tu as tant fait Sois reconnaissant ce matin Oui pour moi Oui pour moi Tu as tant fait Oui pour moi Tu as tant fait Jésus Oui pour moi Tu as tant fait Jésus, je suis reconnaissante Je suis reconnaissante, reconnaissante Jésus, je suis reconnaissante Si je suis debout, c'est parce que Seigneur, tu as Si nous sommes debout, c'est parce que Seigneur, tu as Si nous sommes debout, c'est parce que Seigneur, tu as Ton frère Merci Seigneur Que chacun d'entre nous, nous soyons reconnaissants Et même pour les choses que tu n'as pas encore vues s'accomplir Dis-lui merci d'avance Et crois que le Seigneur est en temps de tout préparer dans le secret Sois reconnaissant envers ton Dieu Même pour les choses que tu ne vois pas Car Dieu est fidèle Dieu est fidèle Je t'aime Seigneur Tu ne m'as jamais abandonné Toute ma vie Tu as été bon Toute ma vie Tu as été fidèle À chaque bâtiment de mon cœur Je chanterai Je chanterai Je chanterai la bonté de Dieu J'aime ta voix Dans le feu Dans le feu Tu conduis mes pas Dans la vallée Tu te tiens tout près de moi Je sais que tu es mon père Et aussi mon amie Je chanterai La bonté de Dieu Ensemble toute ma vie Toute ma vie Tu as été bon Toute ma vie Toute ma vie Tu as été fidèle À chaque bâtiment de mon cœur Je chanterai Je chanterai La bonté de Dieu Chante-le encore une fois Toute ma vie Tu as été bon Toute ma vie Tu as été bon Oh, toute ma vie Toute ma vie Tu as été fidèle À chaque bâtiment de mon cœur Je chanterai La bonté de Dieu Je chanterai La bonté de Dieu Je chanterai La bonté de Dieu Encore une fois Je chanterai Je chanterai La bonté de Dieu Je chanterai Je chanterai Je chanterai La bonté de Dieu Ta bonté de Dieu Ta bonté de Dieu La bonté de Dieu Je chanterai La bonté de Dieu Je chanterai Je chanterai J'ai déposé Mon cœur à tes pieds Et te donner ma vie Ta bonté de Dieu Chante-le, toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle, à chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté, je chanterai la bonté, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, ta bonté est merveilleuse Seigneur, tu la chanterai en tout temps et donne-moi la force de la chanter dans les bons comme dans les mauvais moments Seigneur. A toi toute la gloire. Amen. Je dis souvent, ne regardez pas aux messagers, à la messagère. Soyez plutôt attentifs à ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Et c'est ma prière pour vous. Et je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année. C'est la première fois depuis des années et des années et des années que je ne fais pas la longue veille à Sarcelles. Vous m'avez manqué. J'ai passé une très bonne longue veille à Paris. Parce que si après c'est filmé, on me dit, ouh là, non, c'était très bien à Paris, mais vous m'avez manqué. Alors je veux vous souhaiter une très bonne année. Qu'est-ce qu'on souhaite à la bonne année en général ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, pardon. Excusez-moi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand je pose des questions, j'attends des réponses. Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Alors qu'est-ce qu'on fait en général à la bonne année ? Les vœux. Donc la santé, ça fait partie des vœux. Et en général, on fait quelque chose d'autre. Les résolutions. Alors, pour les résolutions, il y a deux équipes. Il y a ceux qui font des bonnes résolutions. Qui les tiennent ou qui ne les tiennent pas. Et il y a ceux qui disent, chaque année, je prends des bonnes résolutions et je ne les tiens pas. Alors je ne prends plus de bonnes résolutions parce que je ne les tiens pas. J'ai regardé un petit peu les statistiques. Il y a environ, ce n'est pas très précis, mais environ 8% de personnes qui tiennent leurs bonnes résolutions. Moi, je suis de l'équipe qui fait des bonnes résolutions chaque année. Alors peut-être que j'ai pris des bonnes résolutions en 2020. Et puis, arrive décembre 2020 et là, je dis, je ne suis pas dans les 8%. Et arrive janvier 2021 et je me dis, tant pis, je recommence. Et ça rate. Tant pis, 2022, je recommence. Et je me dis, je vais recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Pourquoi ? Parce que si j'arrête d'essayer, j'y arriverai jamais. Alors je veux continuer d'essayer. Et je vous encourage à prendre des bonnes résolutions. Et aujourd'hui, je vous encourage à prendre une bonne résolution particulière. Mais avant de vous donner le titre de mon message, je voudrais vous dire que c'est un message qui pique. Il y en a qui sont contents quand ça pique. Ça va piquer. Mais je ne voudrais pas que quelqu'un ressorte culpabilisé ou se disant, je ne suis pas assez bien, etc. Le but, ce n'est pas de se sentir pas assez bien. C'est de faire mieux. Et on en est tous à des étapes différentes de nos vies. J'ai appris une expression cette semaine. C'est, on ne fait pas grandir une carotte en tirant sur ses feuilles. Je n'avais jamais entendu cette expression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es à un stade où tu es. Et ce n'est pas parce que tu vas tirer pour aller plus vite que ça va fonctionner. Il faut aussi parfois être patient avec soi-même. La carotte finit par grandir avec juste un peu d'eau. Donc le message d'aujourd'hui, c'est surtout pour faire un état des lieux. Et se dire comment je peux progresser. Amen. Alors mon thème, c'est « Sors de ta chrysalide ». Est-ce que vous savez ce qu'est une chrysalide ? Alors j'ai un « Oui » devant. Je vais finir par m'arrêter en attendant que vous me répondiez. Qui ne sait pas ce qu'est une chrysalide ? Ok. Vous avez l'image à l'écran. La chrysalide, c'est le petit bout tout en bas. Le premier à l'extrémité. Un petit truc vert. Et en fait, c'est une étape de la croissance du papillon. Le papillon, je pense que tout le monde le sait, à la base, c'est une chenille. Et ensuite, elle rentre dans une sorte de cocon, qui est la chrysalide, et ensuite, elle sort de son cocon, et elle devient un beau papillon. Donc c'est le stade intermédiaire. Et c'est une période où on ne voit rien du tout, et il y a une croissance intensive qui se fait à l'intérieur, là où on ne voit rien du tout. Et je me pose toujours des questions assez bizarres, que sûrement vous ne vous êtes jamais posées. Je me dis, si j'étais une chenille, alors, je n'aime pas les rampants. Peu importe les rampants, je n'aime pas trop les rampants. Mais je me dis, si j'étais une chenille, en train de ramper dans ma poussière, et qu'à un moment, je lève la tête, et je vois un beau papillon. Je vais peut-être me dire, mais purée, qu'est-ce qu'il a de la chance ? Qu'est-ce qu'il est beau ? Moi, je trouve les papillons beaux, et je vous ai choisi une belle image de papillon pour montrer qu'ils sont beaux, et je sais que certains n'aiment pas les papillons. Mais, pour le message, on va considérer que le papillon est beau. Donc, la chenille, elle lève les yeux, et elle voit le papillon, et elle fait, waouh ! Pendant que moi, je rampe dans la poussière, pendant que... Enfin, je l'imagine marcher, il y a la poussière qui va, et tout ça. Et lui, non seulement il n'a pas la poussière, il vole, il n'est pas autant en danger que moi par rapport aux prédateurs, etc. Qu'est-ce qu'il est bien, le papillon ? Et il se met à envier le papillon, alors qu'il est lui-même appelé à devenir un papillon, et qu'il ne le réalise pas forcément. Alors oui, j'ai de l'imagination bizarre. Mais en tant que chrétien, ça peut nous faire réfléchir aussi. Et aujourd'hui, je voudrais tous nous comparer à des chenilles. Excusez-moi la comparaison. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des chenilles à des stades différents. Peut-être que tu es encore une chenille. La chenille, c'est le stade de l'enfant. OK ? Peut-être que tu es en transition, en mutation. Et peut-être, entre guillemets, que tu t'es fossilisé dans ta progression et que tu es dans ton cocon depuis des années et des années. Ou peut-être que tu es en train d'en sortir. Ou peut-être que tu es un beau papillon. Mais aujourd'hui, on est tous des chenilles. Et parfois, j'ai été impressionnée par certaines personnes à l'église qui servaient depuis des années et des années et des années. Une personne en particulier que j'ai en tête. Et à un moment, je l'ai vue servir et j'ai fait « Waouh ! » Elle est devenue un papillon. Ça se voit physiquement. Quand quelqu'un, Dieu l'a placé à sa place et qu'on la voit s'épanouir, c'est visible physiquement. En tout cas, nous ne sommes pas appelés à rester des chenilles. Et nous ne sommes pas appelés à rester dans les cocons. Et il y a un phénomène chez le chrétien, parfois, évidemment, ce n'est pas tous, c'est qu'un chrétien est capable de retourner dans sa chrysalide quand il a été papillon. Ça, ça n'existe pas chez la chenille. Et si je note deux leçons de la chrysalide, deux choses que je peux observer physiquement sur la chrysalide, c'est un, la protection. Quand l'animal est dans sa chrysalide, il est protégé. Il ne bouge pas. Donc il y a l'immobilité et la protection. Les prédateurs qui attrapaient la chenille n'arrivent pas bien à le discerner dans le feuillage. Le vent peut souffler et avec l'espèce, moi, j'appelle ça une espèce de toile d'araignée au-dessus, ça s'agrippe. Et du coup, il est protégé contre les intempéries et contre tout ce qui est rapaces, etc. C'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas durer toujours. Et parfois, et on en est tous là, c'est pour ça que je dis qu'il faut que personne sorte accusé de ce message, parfois, on s'habitue au confort. Et quand je dis parfois, on s'habitue toujours au confort. Et c'est très rapide. Et l'habitude peut générer des mauvaises choses. Certains sont venus ici, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus à l'église, peut-être. Et certains, ça fait peut-être 40 ans qu'ils viennent tous les dimanches à l'église. Vous n'aurez pas vécu le culte de la même manière. Avant de me convertir, j'étais athée et je venais à l'église parce que j'étais obligée, comme beaucoup d'athées quand ils sont mineurs. Je connaissais le déroulement du culte par cœur. Par cœur. Louange. Sainte scène. Là, on a inversé, on a changé les habitudes. Prédication. Et éventuellement, appel. Ça me rendait hermétique parce que je savais comment ça se déroulait et je ne me laissais pas transformer parce que j'avais aussi, en tant qu'athée, l'habitude. Mais en tant que chrétien, c'est pareil. Parfois, on vient au culte et on consomme le culte sans forcément s'en rendre compte. On chante les chants de louanges. On les chante et on connaît les paroles par cœur. Qui se souvient des paroles qu'il a chantées ce matin, hormis l'équipe de louanges ? Réfléchissez. C'est une question, cette fois-ci, où je ne vous demande pas de répondre. Est-ce qu'il y a une parole que vous vous rappelez ? Oui, il y en a. Oui, heureusement. Mais parfois, on ne s'en rappelle plus parce que ce ne sont, entre guillemets, que des chants. Quand je viens à l'église, je viens offrir mon culte à Dieu. Je ne viens pas forcément recevoir. Dieu utilise le culte pour que je reçoive. Mais à la base, je ne viens pas au culte pour recevoir. Je viens plus au culte pour donner que pour recevoir. Amen. Attention, il faut faire attention quand on dit amen. Et donc, il y a parfois cette immobilité. Et on ne réalise pas la grâce qu'on a. Alors, justement, en parlant de grâce, vous le savez, on est né sous la grâce. Amen. Qui est d'accord ? On est né sous la grâce. Ça veut dire quoi ? Pas ceux qui ont déjà entendu la prédication trois fois. Ça veut dire quoi ? Être né sous la grâce. Allez, c'est quoi la grâce ? Faveur imméritée. OK. Donc, effectivement, la grâce, ça vient du grec charis. C'est une faveur imméritée. C'est comme un cadeau. Dans le grec, c'est un peu le même sens qu'en français. On peut dire qu'une personne est gracieuse, c'est-à-dire qu'elle est belle. Voilà, c'est un don, c'est un cadeau. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. De Timothée 1, 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Ce n'est pas par mérite qu'on est là. On n'est pas meilleur que les autres quand on est chrétien. Tout n'est que grâce, c'est un cadeau. Un cadeau immérité. Romains 8, versets 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. La grâce. Allez, encore une petite question. C'était comment avant ? Parce que la grâce, elle est venue avec Jésus, au sacrifice de Jésus. Mais quand on n'était pas sous la grâce, comment c'était ? J'ai entendu quelque chose qui semblait commun à droite et à gauche, mais je ne sais pas ce que c'était. C'était la loi. Alors la loi, c'est quoi ? Est-ce que vous savez combien il y a de commandements dans l'Ancien Testament ? J'entends 10. Il y a les 10 commandements, oui, mais en tout, il y a 613 commandements dans la loi. Et si vous en transgressez un seul, vous êtes pécheur. Et ce n'est pas pécheur aujourd'hui où tu demandes pardon à Dieu et tu continues ta vie. Quand tu avais commis un péché, si tu voulais être pardonné, il fallait que le sang coule, il fallait un sacrifice, puisque le sacrifice de Jésus n'avait pas eu lieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors il y avait des tarifs, suivant que tu es riche, que tu n'es pas riche, que tu as fait un gros péché ou un petit péché. Tu as des tarifs. Admettons, c'est un riche qui a fait un gros péché. Alors il doit ramener son bœuf. Son bœuf, ça représente de l'argent. parce qu'il a payé son bœuf. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel bœuf. C'est le plus beau, celui qui est sans défaut. Donc il sacrifie quelque chose qui lui coûte. Une fois qu'il a décidé de sacrifier ce qui lui coûte, il prend son bœuf. Il ne peut pas le mettre dans sa voiture. Et même aujourd'hui, on ne pourrait pas. Je crois en tout cas. Dans ma voiture, ça ne rentre pas. Il prend son bœuf. Il marche pour aller faire le sacrifice parce qu'il ne peut pas faire le sacrifice chez lui. Des heures de marche pour aller sacrifier quelque chose qui lui a coûté. Et nous, pour obtenir le pardon, Jésus, pardonne-moi. Point. La grâce, c'est ça. La prière. À l'époque, tu ne pouvais pas t'adresser à Dieu comme ça. Tu avais besoin d'un intermédiaire. Donc, si tu voulais t'adresser à Dieu, pareil, tu n'as pas la voiture. Tu marches et tu vas voir un intermédiaire pour qu'il présente ton sujet à Dieu. Et aujourd'hui, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu as l'accès direct. La grâce. Et je voudrais rappeler, on bénéficie de cette grâce. C'est vraiment un cadeau. Et je pense que chacun est heureux d'avoir ce cadeau. Et c'est bien de se rappeler ce que c'est que ce cadeau. Mais ce cadeau a coûté. Ce cadeau a coûté le sacrifice de Jésus. Et moi, j'ai un handicap, c'est vrai. Je suis ce qu'on appelle aphantasie. Aphantasie, ça veut dire que je n'ai pas d'imagination visuelle. Donc, par exemple, quand je lis dans ma Bible le sacrifice de Jésus, moi, je n'ai pas d'image. J'ai des mots. Mais même la majorité ici qui a des images, parfois, on ne réalise pas les choses. Ou parfois, quand on est pris dans nos habitudes, c'est à peine si on s'en rappelle. On rend grâce à Dieu. On dit, on a de la chance, etc. Mais on ne réalise pas profondément. Et moi, justement, avec cette question d'infantasie, quand j'ai vu le film que vous avez peut-être déjà vu la passion du Christ, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on regarde le passage où Jésus est fouetté et qu'on sait que c'est par rapport à nos péchés et que c'est lui qui a payé ce prix où j'ai pu mon bœuf à ramener, alors là, je rends vraiment grâce à Dieu. Et là, donner ma vie à Dieu prend tout un autre sens. Je continue sur les habitudes. Quand on est dans une situation comme là, on est né sous la grâce, on a tendance à trouver la situation normale, que ce soit pour les bonnes choses ou les mauvaises choses. Mauvaise chose, quelqu'un qui naît en captivité, il trouve la captivité normale. Il a toujours connu ça. Et parfois, quand il sort de sa captivité, c'est une grosse difficulté parce qu'il n'a connu que ça. pour les bonnes choses, c'est pareil. Moi, je suis née en France. Étant née en France, j'ai appris quelque chose. J'ouvre le robinet, j'ai de l'eau froide et de l'eau chaude à volonté. Pour moi, c'est la normalité. Et un jour, je suis partie en vacances en Haïti, à la colline, pour ceux qui connaissent. Et là, ils savaient que des Blancs arrivaient et ils nous ont construit une douche. On était trois Blancs. Ils nous ont construit une douche et ils ont récupéré l'eau de pluie en mettant un gros baril sur le toit. Nous avons vidé le baril en un soir. Parce qu'en tant que bon Français, on croit que l'eau est illimitée. Et donc, si on nous offre une douche, on prend une douche et le baril a été épuisé le premier soir. Et là, j'ai commencé à apprendre qu'il fallait puiser l'eau. Et ça va. L'eau était dans le jardin. Le puits était dans le jardin. Mais déjà, déjà dans le jardin, je trouvais que mon seau, il était lourd. je vous assure que j'utilisais beaucoup moins d'eau pour me doucher que quand je fais couler l'eau du robinet. Et après, je voyais les petits enfants parfois de 3 ans qui portaient leur petit baril parce qu'eux, ils n'avaient pas le puits dans le jardin. Et là, je dis, mais quelle grâce d'ouvrir le robinet et j'ai l'eau chaude et l'eau froide. Quelle grâce j'ai d'avoir une machine à laver quand mon linge est sale, je mets dans la machine, je fais autre chose et le linge se lave tout seul. Parce que quand il y avait la loi et qu'ils devaient ramener leur bœuf, ils n'avaient pas de machine à laver non plus. Et parfois, dans le confort, on s'empatte parce qu'on ne réalise pas les choses et on prend des habitudes, etc. Il y a aussi au niveau de l'enfance, la grâce de l'enfant. On vient de sortir des périodes de fêtes. On est en France et en France, on a quand même pas mal de confort. Et donc, les enfants, à Noël, s'attendent quand même à avoir des cadeaux. et les cadeaux, parfois, dans les familles plus aisées, parfois, les cadeaux, ça va être une PS5. C'est pas mal. À l'époque de ma grand-mère, ils avaient une orange. si aujourd'hui, on offrait une orange aux enfants. Ah oui ? Je crois pas que le cadeau fera énormément plaisir, surtout s'il s'attend à une PS5. Et puis, quand on devient adulte, on se rend compte que la PS5, c'est à nous de la payer pour faire des cadeaux aux enfants, par exemple. On se rend compte que le loyer, on était hébergé gratuit quand on était enfant. Puis là, on se rend compte qu'il faut payer le loyer. Et c'est comme ça qu'on passe au stade adulte et parfois, on réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Comme je disais, parfois, on vient au culte et on a l'habitude de venir au culte. On a l'habitude des chants de louanges. On a l'habitude d'entendre des messages et on ne s'attend même plus à être touché. Il faut, à chaque fois qu'on vient au culte, comme je disais tout à l'heure, je ne viens pas recevoir, je viens offrir mon culte à Dieu. Et quand j'offre mon culte à Dieu, je pense que l'attitude est importante. Parfois, et je ne parle évidemment pas d'ici, on voit des personnes pendant la louange qui ont l'air de s'ennuyer. Peut-être parce que le chant ne leur plaît pas. peut-être parce qu'ils pensent à autre chose. Là, allez, il est midi 55, est-ce que le poulet n'est pas dans le four ? Est-ce que j'ai bien fermé ma porte avant de partir ? Et je pense à autre chose et je ne rends pas un culte à Dieu. Je viens à l'église pas tant pour moi. Je viens à l'église pour rendre un culte à Dieu. Et parce que je viens à l'église pour donner, alors Dieu me bénit encore plus. Amen. En tout cas, je le redis, ne deviens pas un chrétien hermétique et ne considère pas que les choses sont normales. Parfois, on sert Dieu. On sert Dieu à la louange, on sert Dieu à la prédication, on sert Dieu à la projection, à la sono et on aime bien servir Dieu parce qu'on sert Dieu depuis des années et l'habitude vient. Et on aime faire l'œuvre de Dieu et on oublie le Dieu de l'œuvre. Je répète, on aime faire l'œuvre de Dieu mais on oublie le Dieu de l'œuvre. n'oublie pas le Dieu de l'œuvre. Alors, sortir de sa chrysalite, c'est devenir adulte spirituellement. et je voulais citer ces derniers passages par rapport à la grâce. Galates 5.13 Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Ou Jacques 2.26 Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. la foi sans les actes est morte. Si tu es chrétien, si tu te dis chrétien et que tu n'as pas les actes, alors la Bible dit que ta foi est morte. Alors, pour sortir de son cocon, c'est bien parfois, alors déjà, c'est bien de réaliser qu'il y a autre chose mais c'est bien parfois de faire un état des lieux. Et je vais donner quelques questions rhétoriques. Ce ne sont pas les seules qu'on pourrait poser, ce ne sont pas des questions pour condamner. Et d'ailleurs, tu seras le seul ou la seule à connaître tes réponses. Mais c'est pour faire le bilan. Depuis combien de temps tu n'as pas partagé ta foi avec quelqu'un ? Je suis d'accord, on n'est pas tous très extravertis. On n'est pas tous avec la possibilité peut-être d'aller voir un inconnu dans la rue et de l'inviter à l'église. mais Dieu nous a tous placés à des endroits différents. Tu es dans ta famille. Peut-être que tu es le seul chrétien dans ta famille. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de témoigner à ces personnes ? Ou au moins de lui montrer par ta vie l'amour de Dieu ? Depuis combien de temps n'as-tu pas partagé ta foi ? Est-ce que tes collègues au travail savent même que tu es chrétien ? Il y a beaucoup de boulot où on n'a pas le droit de partager sa foi, etc. Mais tes collègues dans la salle de pause, par exemple, ou ailleurs, est-ce que tes collègues savent que tu es chrétien ? Si tu es encore dans les études ou à l'école, est-ce que tes camarades savent que tu es chrétien ? Est-ce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir prier pour eux s'ils ont un problème ? Deuxième question, où en es-tu des dons spirituels ? Peut-être que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre qu'eux. » Donc vous êtes dedans. « La promesse est pour toi, le baptême dans le Saint-Esprit. » Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ? Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que tu le désires ? Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Don de guérison, don de prophétie, etc. Quel est le don qui te paraît le plus important dans les dons spirituels ? Et est-ce que tu recherches les dons spirituels ? Où tu en es ? Troisième question, pourquoi viens-tu à l'église ? Vraiment, se poser la question « Mais pourquoi je viens tous les dimanches ? » Ou « Pourquoi je ne viens pas ? » Pourquoi tu viens à l'église ? Est-ce que tu viens justement parce que tu as un besoin ? Est-ce que tu viens par habitude ? Est-ce que tu viens pour servir et uniquement pour servir ? C'est-à-dire « Je ne pense même pas vraiment à Dieu, j'ai mon service à faire, je le fais. » Ou est-ce que tu viens pour rendre un culte à Dieu ? » Et j'écoutais un message d'un autre prédicateur. Il disait « Si tu veux savoir où tu en es avec Dieu, regarde ton agenda et ton portefeuille. » Comment tu utilises ton argent ? La Bible n'est pas contre se faire plaisir. Attention. Si tu veux acheter une PS5, tu as le droit d'acheter une PS5. Mais tout est dans l'équilibre. L'argent que tu as, c'est l'argent que Dieu t'a donné. Imaginons tout l'argent que Dieu te donne, tu le gardes pour toi. et en plus, si tu te retrouves au chômage, tu vas demander à Dieu de te redonner un emploi. Il va dire « Mais comment tu as utilisé ce que je t'ai déjà donné ? » Parfois, c'est aussi basique que ça. La dîme, c'est une question de foi. Moi-même, j'ai été béni en donnant ma dîme, mais je ne vais pas que parler de moi-même parce que ça n'a peut-être plus d'impact à force. mais combien ici pourraient témoigner qu'en donnant la dîme, ils ont été bénis en retour ? La Bible dit « Tu verras en me mettant ainsi à l'épreuve si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. » Alors je sais, on est tous dans l'inflation. Tous les prix ont augmenté. C'est vrai. Mais qui donne l'argent ? C'est Dieu. Donc si tu fais confiance à sa parole, tu peux donner ta dîme en toute tranquillité et tu auras l'occasion de faire une expérience exceptionnelle avec Dieu parce que tu verras que si ton compte est toujours dans le rouge, il ne sera plus dans le rouge. Amen. Et l'agenda ? Pareil. Comment tu passes ton temps ? Quelle est la place de Dieu dans ton agenda ? Est-ce qu'il en a une ? Est-ce que les réseaux sociaux, et je redis parce que souvent je parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas mal en soi. Mais quelle est la proportion de temps entre ton temps avec Dieu et les réseaux sociaux ? Tout est dans l'équilibre. Un chrétien a le droit d'aller au cinéma. Mais s'il va au cinéma tous les jours et qu'il n'a pas de relation avec Dieu, alors, oui, il pêche. Tout est dans l'équilibre. Alors sortir de son cocon, c'est dur et ça demande de se faire violence. Quand la chenille sort de son cocon, elle met toute son énergie dessus. Tous ses muscles. Il n'y a pas un muscle qui n'y passe pas. Sincèrement, la chenille, elle souffre pour sortir de son cocon. Mais qu'est-ce qui se passe si on l'aide ? Est-ce que vous le savez ? Qu'est-ce qui se passe si moi, je vois une chrysalide qui est en train de devenir papillon et que j'essaye d'ouvrir la chrysalide pour aider le papillon ? Je vous écoute. Oui. Alors, dans le meilleur des cas, le papillon ne pourra jamais voler. Et dans le pire des cas, le papillon meurt parce qu'on a voulu l'aider. Il y a des choses pour grandir spirituellement, personne ne pourra faire à ta place. Le pasteur ne pourra pas faire à ta place. des intercesseurs qui prient pour toi ne pourront pas faire à ta place. Il y a des choses, c'est toi dans le lieu secret. Le temps que tu passes avec Dieu qui vont faire la différence. Amen. En tout cas, avant d'être chrétien, on est disciple. Le mot disciple dans la Bible apparaît avant le mot chrétien. Et disciple a donné discipliné. Et parfois, dans le contexte actuel, on manque de discipline. Alors, je voudrais prendre un exemple biblique qui illustre bien la discipline. C'est l'exemple du sportif. Alors, vous voyez l'image. Je la commenterai après. Je vais d'abord lire le texte d'un Corinthien 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix ? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Amen. C'est l'apôtre Paul qui écrit. L'apôtre Paul qui dit je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. l'apôtre Paul. On est tous concernés. Alors, je ne parle pas ici du salut pour moi. Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais il y a les couronnes. Et moi, je veux arriver dans les premiers. Alors, la personne que vous voyez sur la photo s'appelle Gaëlle. Plusieurs, peut-être ici, la connaissent. c'est la responsable du département Louange à Paris et elle est engagée dans l'athlétisme comme vous pouvez le voir. Et je lui ai demandé un petit peu ce que demandait l'athlétisme. Et je vais vous lire son message textuellement après parce que je l'ai trouvé très bien. Mais quand on regarde Gaëlle, allez, sincèrement, si je fais la course, moi, avec Gaëlle, là, à votre avis, qui gagne ? J'entends des rires, c'est pas gentil. Moi, je pense que quand elle sera arrivée sur la ligne d'arrivée, moi, je serai pas loin de la ligne de départ. Mais, Yann, est-ce que tu peux venir ? Désolé. Papa Yann. Si Yann fait la course contre Gaëlle. Alice, c'est pas bien. Qui gagne ? Dieu a venu et Alice. Je crois pas qu'il y ait match. je crois que Gaëlle, elle va gagner. Pourquoi ? Elle s'est entraînée. Et ça fait la différence. On est tous avec deux bras, deux jambes. Et apparemment, pour la course, les bras, ça compte. Et je pense que vous voyez aussi au niveau des bras qu'elle est assez musclée. On a tous deux bras, deux jambes. et pourtant, on n'a pas tous le même résultat. Alors, je vais vous lire ce qu'elle a dit concernant le sport, ce que Gaëlle a écrit. L'athlétisme demande beaucoup de sacrifices. Entraînement tous les soirs, de lundi à vendredi et des fois le week-end. La rigueur est la base de ce sport. Ça demande beaucoup de persévérance, car c'est à force de travail que ça paye. C'est à force de s'entraîner que les résultats sont positifs. Il faut être patient, car les résultats ne sont pas positifs dès le début. Il faut accepter l'échec, ça fait partie du sport. Il faut prendre l'échec dans le bon sens, car cela permet finalement de me rappeler que j'ai encore besoin de travailler sur la technique. Ce sport est très technique et demande d'être rigoureux sur chaque geste qu'on fait, car si un geste n'est pas bien fait techniquement, ça peut complètement changer la course. Donc ça demande beaucoup de concentration et une certaine exigence. Et dans la vie chrétienne, j'ai envie de dire, c'est pareil. On est tous avec le même la même grâce. On a tous donné notre vie à Jésus quand on devient chrétien. Mais ce que tu vas mettre en place peut faire la différence. Et tu peux être un chrétien compétitif, entre guillemets, musclé, ou tu peux être, excusez-moi la comparaison, un chrétien spaghetti. Vous n'avez sûrement jamais entendu l'expression. pas le spaghetti cru, le spaghetti cuit, tout flagada. Moi, je ne veux pas être un chrétien spaghetti. Je veux être un chrétien compétitif. Et ça demande d'être discipliné, ça demande d'être rigoureux. il faut être concentré sur l'objectif et c'est exigeant. Ça demande parfois de s'évaluer. Parfois, en tant que chrétien, on ne s'évalue jamais. Quand je dis s'évaluer, c'est devant Dieu. Dire, mais où j'en suis ? Où j'en suis avec Dieu ? Où j'en suis mon engagement où j'ai dit je te donne ma vie ? Ok, j'ai donné ma vie à Dieu. Ça en est où ? Est-ce que j'ai pas repris une petite partie de ma vie ? Est-ce que tu t'évalues ? Où est-ce que tu en es dans la lecture de la Bible ? Où est-ce que tu en es dans ton temps de prière ? Le sportif, il n'a jamais la flemme. Excusez-moi, c'est pas un surhomme. Il a la flemme. Mais c'est ce qu'il fait de sa flemme qui fait la différence. On est tous sujets à la flemme. Le sportif ne mange pas n'importe quoi. Et vous savez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu te nourris plus, par exemple, de séries, j'ai rien contre les séries, c'est pareil. Vous pouvez regarder des séries. Mais si tu te nourris plus de séries que de la parole de Dieu, par exemple, et qu'après, tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu, alors il y a un déséquilibre. Si tu veux grandir cette année, il va falloir te faire violence. C'est une expression que ma mère m'a appris. Si tu veux voir la différence dans ta relation avec Dieu, cette année, il va falloir te faire violence. Il va falloir qu'on se fasse violence. parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est exonéré. Des choses qui comptent, c'est le lieu secret. Je vais demander à l'équipe de Louange de reprendre place. Et je voudrais te dire, cette année, sois intentionnelle. Prends des résolutions et dis-toi, je vais les tenir. Je prends la résolution de tenir mes résolutions. Que ce soit dans l'église, ne plus venir à l'église pour se faire plaisir parce que la louange est belle ou pour recevoir, mais pour rendre un culte à Dieu. Cette année, je veux venir à l'église pour rendre un culte à Dieu et je veux réaliser tous les dimanches où je viens à l'église que je viens à l'église pour Dieu et que je veux lui rendre un culte et je veux que ma louange soit la plus belle. Je veux, quelque part, que Dieu soit content du culte que je lui apporte. En dehors de l'église, je veux devenir ce témoin. On parlait de 613 commandements dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout est résumé en deux commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Cette année, je veux aimer mon prochain. Si mon prochain a besoin de moi, je veux être présent pour mon prochain. Aimer mon prochain, ce n'est pas que lui dire Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais moi aussi je t'aime. Et si je t'aime et que tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Et dans le lieu secret, là où personne ne te voit. Des fois, les apparences, comme on dit, sont trompeuses. Mais dans le lieu secret, moi je veux être la personne qui va passer plus de temps que l'année dernière dans le lieu secret. Je veux être une personne, peut-être j'ai du mal à prier actuellement, mais je veux être une personne à la fin de l'année qui aime passer du temps dans la prière. Et si je passe 15 minutes, cette année, je veux que l'année prochaine j'en passe 20, 30, etc. Je veux prendre plaisir dans la présence de Dieu. Et je veux m'engager dans la lecture de la Bible. Des actions dans l'ombre. Et c'est ces actions dans l'ombre qui vont faire que un jour, tu seras ce beau papillon qui vole. Et peut-être qu'une chenille dira, mais il est tellement beau ce papillon. Et si tu es une chenille, n'oublie pas que tu es appelé à être un papillon. Mon souhait pour toi cette année, c'est que vous puissiez, que tu puisses prendre cette résolution. Cette résolution de sortir de ta chrysalide pour devenir ce que tu as toujours été destiné à être. et je crois que parfois la position du corps est importante et je voudrais faire un appel aujourd'hui. si tu te dis, mais j'ai fait un état des lieux et certainement je veux que des choses changent, alors je vais t'inviter à te lever. ne méprise pas le fait de te lever en disant de toute façon l'important c'est que j'ai pris la décision dans mon cœur. Parfois le fait de le positionner en se levant a une vraie importance parce que tu le déclare devant tous. moi je veux avancer avec Dieu. J'étais là l'année prochaine je veux être là. Et si dans ta résolution à un moment tu l'oublies alors refais le point l'année suivante et reprends ta résolution. Mais je vais demander à toutes les personnes qui se disent voilà je prends cette résolution aujourd'hui. de se lever à leur place. Pendant que les personnes se lèvent je voudrais juste m'adresser à peut-être une personne qui ne croit même pas que Dieu existe aujourd'hui. Les autres vous pouvez continuer à vous lever. Mais peut-être tu es là et tu te dis ce sont des beaux discours mais Dieu est-ce qu'il existe vraiment ? Je l'ai dit tout à l'heure j'étais athée donc je crois qu'il est possible de croire que Dieu n'existe pas. Mais une chose si tu veux savoir si Dieu existe dans le secret de ta chambre tu pries tu lui dis si tu existes révèle-toi à moi et je te servirai et n'oublie pas la suite et je te servirai. Parce que si on a un Dieu si grand ça serait dommage de ne pas le servir. Je vais demander à Pasteur Descamps si tu veux bien t'approcher pour prier pour toutes les personnes qui se sont levées à l'appel. Merci. Grâce à l'infinie qui vient sauver un pécheur tel que moi J'étais perdu Il m'a trouvé J'étais la peur Je vois Grâce à l'infinie Grâce à l'infinie Qui vient sauver Un pécheur tel que moi J'étais perdu J'étais perdu Il m'a trouvé J'étais aveur J'étais aveur Je vois Quand je connus Quand je connus L'amour de Dieu Sa grâce A chassant Ma peur Oh que ce jour Oh que ce jour Fût glorieux Et très doux Et très doux Mon chante Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Comme la pluie Amour immense Grâce à l'infinie Il m'a sauvé Il m'a sauvé Jésus 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 m'a sauvé Jésus m'a sauvé Je m'en sauvé La vache de l'infinie Sa grâce Il m'a sauvé Elle court Comme la pluie Amour immense Amour immense Grâce à l'infinie Amour Amour immense Amour immense Grâce à l'infinie Amour immense Amour immense Jésus Amour immense Grâce à l'infinie Jésus m'a sauvé Alléluia Grâce à l'infinie Dis-le une dernière fois Amour immense Amour immense Grâce à l'infinie Alléluia Jésus Alléluia Seigneur je vais être la paix Toutes tes enfants Seigneur Pour une résolution Seigneur Cette année De 2024 Pour une vie De transformation Ton père Pour une régénération Seigneur Dans la vie Seigneur tu sais Que par Nos pauvres efforts Nous ne pouvons rien Seigneur Mais nous avons Perçu Du Saint-Esprit Saint-Esprit Viens visiter ton peuple Éternel Viens visiter ce matin Roi de gloire Que tu puisses te manifester Et te révéler dans la vie De tout un chacun Seigneur C'est toi qui sommes Le cœur et les reins Tu vois tout Tu connais tout Seigneur Alors Seigneur Relève Ceux qui sont fatigués Alors Seigneur Relève Ceux qui sont accablés Seigneur Relève Ceux qui restaure Seigneur ton peuple Tous ceux qui sont Des bons Seigneurs Que tu puisses les visiter Afin que Seigneur Leur décision Seigneur puisse s'accomplir Et en cette année 2024 Nous croyons en ta parole Parce que ta parole Change Ta parole Transforme Ta parole Guérit Ta parole Restaure Ta parole Donne la vie Seigneur Qui est la vie Oh dans cette parole Qui s'est prêchée Notre bel autre Dieu Manifeste-toi Dans la vie De mon frère Dans la vie De ma soeur Seigneur Afin que cette année Soit une année De changement De transformation Une année Pour certaines personnes Pour te rencontrer Sincèrement Dans leur vie Afin que leur vie Soit changée Que l'habitude Seigneur Peut disparaître Dans leur vie Seigneur Et qu'un changement Seigneur Soit totale Dans leur vie Et si je prie Seigneur Au nom De Jésus Christ Disons tous Amen Amen Reveux Seigneur Alléluia Est-ce que tu peux Juste dire Dieu est bon Dieu est bon En tout cas Pour moi Il a été bon Je sais pas pour toi Mais pour moi Il a été bon Et je veux le chanter Ce matin Seigneur Tu as été bon Alléluia Merci Jésus Je crois que 2024 Sera pleine de surprises Pour nous Alors je déclare D'avance Seigneur Merci pour ta bonté Oui Et je veux le chanter Mon Dieu est si bon 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 Et j'aimer My God is gozo My God is gozo Ses grâces Ses grâces sont multipliées Son amour est multipliée Ses ventes sont multipliées Sa faveur est multipliée Ses ventes sont multipliées Mon Dieu est si bon Hallelujah Mon Dieu est si bon 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 My God is gozo My God is gozo My God is gozo Acclame ton Dieu ce matin Seigneur nous te louons pour ta bandé Nous te louons pour ta fidélité Pour ta grandeur Oh Jésus soit acclamé ce matin Tu es bon et ton amour dure à jamais Alléluia Tu es bon et ton amour dure à jamais Alléluia Tu es bon et ton amour dure à jamais Alléluia 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 Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer Seigneur, ôtez-le encore une fois, quand je regarde Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Alors là, je suis pas contente du tout Parce qu'il y a des grands danseurs dans cette salle-là Il y a des grands danseurs Et vous êtes là cantonnés Oh, venez danser pour votre Seigneur Pas pour moi, mais venez danser pour votre Dieu Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Il a tellement été bon pour toi Dis-lui, dis-lui, dis-lui Comment ne pas te louer Encore une fois, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Encore une fois, comment ne pas Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la femme ? Moi le Seigneur a trompé, pour moi je ne pense pas que c'est la femme Je ne pense pas J'aimerais lui dire que Il est merveilleux Qu'il a gagné, qui croit qu'il a gagné Qui croit qu'il a gagné Qui croit qu'il a gagné Jésus a gagné On va crier 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 Amen On va crier On va crier On va crier On va crier